Ghislaine Larouche, 66 ans, tourne en rond depuis qu'elle est à la retraite. Mais pas dans son salon, elle le fait sur la glace et sur son vélo. L'Estrienne a frôlé le record du monde pour son groupe d'âge. Elle a franchi 40 km en une heure, une nouvelle marque canadienne. �J'aime ça un petit peu pousser, d'avoir un objectif, ça me permet d'être, de rester motivée à l'entraînement. Sur patins, elle aimerait améliorer ses propres records au 5000 et 10000 m, et veut devenir championne du monde en Norvège cet hiver. Êtes-vous plus en forme aujourd'hui qu'au moment de votre retraite? Ah oui, oui. Que je sois moins performante, ça va être un peu tannant, mais c'est pas la fin du monde non plus, là. Je veux dire, on continue, on avance. Entraîner son corps intensément au-delà de 65 ans est-il une bonne chose? Sans aucun doute, affirme ce chercheur. L'American Heart Association a fait un rapport de consensus démontrant qu'une capacité à aérobie plus élevée améliorait ton espérance de vie et de façon assez importante. Mais il faut prendre certaines précautions. Les athlètes de 65 ans ne doivent pas s'entraîner de la même manière qu'à 30 ans. Il faut doser, alléger les cycles d'entraînement et surtout, bien récupérer. Si on regarde le côté cardiovasculaire, que les gens qui ne prennent pas une assez bonne récupération entre les entraînements, ils vont avoir un certain remontage de l'âge au niveau du muscle cardiaque. Et ces personnes-là pourraient possiblement être plus à risque de développer certains types d'arrhythmies. À 74 ans, Robert Bonenberg organise et participe à des compétitions d'athlétisme. Ce professeur d'éducation physique à la retraite a ralenti, mais ne veut surtout pas arrêter. Je commence l'athlétisme compétition à 69, pour fun. OK? C'est tout. Juste pour ma santé. Je continue, 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 tout le temps. Il participera au championnat du monde intérieur en Floride en mars avec son ami Alain, un madelino de 64 ans qui voyage pour s'entraîner. On n'a pas de piste de course, mais par exemple, je lance dans un champ de vache, dans un pré de vache, et je me suis fait un cercle en bois, puis je lance là. Dalla Bortoulouzi faisait partie des 208 Canadiens qui ont pris part au Mondial d'athlétisme des maîtres à Godborg l'été dernier. 8000 athlètes cette année. C'est le plus grand que jamais. Ça fait que c'est le fun de voir ça, d'avoir tant de gens qui... de mon âge, qui fait des compétitions. Les 50 ans et plus sont nombreux à courir les grands événements sportifs. Au dernier marathon de Chicago, par exemple, plus d'un coureur sur cinq avait plus de 50 ans. Au Canada, on est peut-être un peu en retard, mais là, on voit qu'on commence à avoir de plus en plus de participants. En Europe, là, en Asie, ça participe fort, le nombre de personnes au-dessus de l'équipe. Il y en a beaucoup. Ils sont plusieurs de cette tranche d'âge à patiner sur d'anneaux de glace à Québec. Chacun à son rythme, chacun y trouve son plaisir. Même si des fois, je patine en sifflant, là, c'est pas ça qui m'allume. J'aime ça essayer de m'améliorer, de trouver la façon qui va faire que je vais aller un petit peu plus vite. Puis, tu sais, on va pas tellement plus vite parce qu'en vieillissant, on ralentit, mais le fait d'essayer, c'est valorisé. Plus vite, plus fort, plus vieux. Ici Antoine Dillet, Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...